yo salut guerriers c'est Yano j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on va parler de mix dj tu sais il y a deux approches généralement que tu connais très probablement pour jouer un set dj soit généralement on peut le jouer de manière complètement spontanée c'est à dire que tu commences avec un morceau et puis tu réfléchis en live comme ça au morceau suivant puis au suivant puis au suivant donc tu es complètement dans la spontanéité ça ça peut être pas mal par exemple quand tu es devant un public et que tu peux observer la réaction du public pour choisir le morceau suivant qui va bien aller avec les réactions de ton public en fonction de ce que tu veux faire si tu veux bluffer ton public si tu veux le mettre dans une position assez confortable ou si au contraire tu veux le stresser ou si tu veux l'amener quelque part le surprendre etc donc ça ça va être l'approche du set un petit peu spontané c'est à dire voilà un peu freestyle quoi c'est tu choisis les morceaux pendant que tu es en train de mixer donc ça c'est la première approche et une deuxième approche une deuxième voie assez assez classique que moi je préconise souvent et que je pratique souvent c'est de préparer un set complètement en avance donc ça veut pas dire l'enregistrer en avance c'est juste juste préparer la liste des morceaux dans l'ordre optimal et cet ordre tu vas le suivre pendant que tu joues alors l'avantage de ça c'est que tu peux réfléchir à t'être opposé à quel morceau tu vas enchaîner après tel autre pour telle ou telle raison tu peux moi j'aime bien faire ça j'aime bien prendre le temps tu as de me dire tiens j'ai joué tel morceau après celui là parce que par exemple je sais pas il peut y avoir une raison ça peut être une suite de combinaisons harmoniques ça peut être ce morceau là je vais le passer après celui là et puis je vais enchaîner avec celui là ça va créer un certain chemin si tu veux pour amener l'auditeur d'un point A à un point B donc l'auditeur ou le public si c'est un mix en public mais en tout cas c'est assez confortable de préparer un set en avance et surtout quand tu mixes en public ça permet d'avoir moins de stress et surtout quand tu prépares un set en avance tu peux choisir de le jouer complètement tel qu'il a été préparé en avance donc morceau 1 morceau 2 morceau 3 tel que tu l'as déjà envisagé lors de ta préparation ou tu peux choisir de ne pas tenir compte de cet ordre et de jouer quand même de manière spontanée ton mix donc c'est ça l'avantage c'est que quand tu prépares un set en avance tu as le choix soit de suivre la liste des morceaux tel que tu l'as préparé ou de ne pas suivre cette liste et d'être un peu plus spontané donc ça c'est un petit peu les deux voies on va dire traditionnelles d'Ijing alors après il y a le pour et le contre et puis chacun a un peu ses préférences l'idée c'est pas forcément de rentrer dans un débat là-dessus chacun moi je te conseille de faire ce qui te convient à toi tout simplement tu t'en fous de ce que disent les autres il y en a qui vont critiquer le fait de par exemple de préparer des sets en avance bon chacun tu sais chacun son avis il n'y a pas de souci là-dessus maintenant je voudrais te sensibiliser sur un truc est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie une troisième voie qui serait en fait un espèce de compromis de l'idée ce serait de prendre le meilleur des deux mondes donc le meilleur de la spontanéité couplé en fait au meilleur de préparer tout un set en avance en fait cette troisième voie c'est on peut appeler ça de de jouer des mini sets un mini set ça va être quoi ça va être battu c'est un enchaînement une combinaison de morceaux de quelques morceaux qui fonctionnent bien entre eux et que tu peux choisir de jouer comme ça à la volée de manière spontanée je m'explique imagine par exemple donc tu n'as pas un set préparé en avance à 100% tu as plusieurs mini sets de quelques morceaux qui sont déjà préparés des mini sets ou des combinaisons qui fonctionnent et donc du coup tu peux lancer un morceau et puis au lieu de choisir le morceau suivant tu vas choisir le mini set suivant donc ça peut être donc après à toi de voir le nombre de morceaux optimal je vais pas rentrer trop en détail je veux juste partager en fait le principe de fond après tu pourras l'adapter à ta façon mais le principe c'est que tu vas jouer tu vas choisir un mini set donc tu sais que c'est une combinaison de je sais pas moi 3 4 5 6 morceaux par exemple qui fonctionnent bien entre eux dans un ordre un peu préétabli si tu veux et tu vas jouer ça et donc cette partie là elle est déjà anticipée elle est déjà préparée en avance mais une fois que tu as joué ce mini set il va falloir que tu fasses un choix tu vas choisir un autre mini set à enchaîner ou des morceaux à l'unité mais là l'idée c'est de fonctionner avec un autre mini set donc du coup tu vas avoir la flexibilité de choisir en partie les morceaux que tu vas jouer en temps réel d'accord tu auras cette spontanéité là et en même temps tu auras quand même des combos en fait des combinaisons de morceaux qui tu sais fonctionnent déjà bien entre eux donc ces fameux mini set et donc tu vas pouvoir faire comme ça un enchaînement de tel mini set après tel autre mini set après tel autre mini set après tel autre mini set etc jusqu'à faire une prestation je sais pas moi d'une heure, une heure et demie, deux heures peu importe donc voilà donc c'était la petite astuce du jour cette astuce de mini set elle peut être vraiment intéressante à développer il y a moyen d'aller beaucoup beaucoup plus loin que ça en fait là je voulais juste partager ce principe en fait cette astuce de base maintenant si tu veux creuser les mini set beaucoup plus en profondeur je t'invite à regarder le lien en description vers la formation de mon collègue Damien Rox alors tu vas voir c'est une formation qui s'appelle Setup qui fait partie d'un pack, d'un ensemble de formations que tu trouveras sur mon site qui s'appelle Damien Rox Warrior Trainings partie 1 donc c'est un ensemble de formations sur les techniques DJ et il parle beaucoup plus en détail de cette astuce de mini set tu vas voir notamment qu'il y a des types de morceaux à enchaîner après tel autre pour créer un effet particulier d'accord ? un enchaînement de morceaux qui va créer un effet particulier sur le public tu vois il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire dans les mini set comme ça par exemple dans les choses allez je te lâche juste deux trois petites astuces comme ça c'était pas forcément prévu mais rien tu as des morceaux par exemple qui vont être assez hypnotiques alors après ça dépend de tes goûts etc mais admettons que dans ta collection de morceaux tu as des morceaux qui sont un petit peu répétitifs, un petit peu hypnotiques très bien ça peut très bien fonctionner à un moment de ton set maintenant si tu fais des mini set où il n'y a que des morceaux qui sont hypnotiques même si ces morceaux vont bien fonctionner entre eux ton mini set ne sera pas forcément bien fait parce que si tu enchaînes 3, 4, 5, 6 morceaux du même type donc 6 morceaux qui sont hypnotisants, qui sont répétitifs et bien ça risque de lasser les auditeurs ou les gens qui sont dans le public par exemple d'accord ? donc ton mini set tu vas quand même le prévoir pour qu'il intègre des morceaux qui sont de types différents qui fonctionnent entre eux avec une certaine logique une certaine continuité une certaine démarche dans l'enchaînement de tel type de morceaux après tel autre type de morceaux et ça tu peux même créer en fait des cycles comme ça et ces cycles tu vas pouvoir même les répéter plusieurs fois dans ta prestation d'une heure, une heure et demie, deux heures donc voilà il y a des choses comme ça à connaître des choses à faire, à ne pas faire on pourrait parler également d'intégrer le mix harmonique dans ces mini sets bon il y a plein plein de choses à faire je t'invite à regarder la formation évidemment si tu veux tout savoir je ne vais pas révéler tous les secrets dans des petites vidéos comme ça sur YouTube mais tu auras le lien en description si vraiment tu as poussé ton apprentissage du DJing au niveau supérieur merci de vous regarder cette vidéo je te dis à très bientôt ciao ciao – Sous-titrage FR –